Bonjour à tous, Pierre et Villan, agriculteur dans les Côtes d'Armor, de la commune de Cônes, en GAEC à 4 UTH, sur une exploitation en polyculture-élevage, 180 hectares, avec principalement une activité laitière, 1 million de litres de lait. Pour la distribution des fourrages, on fait le choix d'un godet-décileur. Celui-ci, c'est le troisième godet-décileur, puisque le premier était de 1997, premier godet-décileur sur télescopique. Celui-là est un 4 mètres cubes d'œufs, de chez Mubi, avec fraise et mélangeur, c'est-à-dire qui mélangent. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de vis du tout dans ce godet, c'est un mélangeur qui pousse le fourrage vers la sortie de la trappe, donc ça permet d'avoir une usure moins importante du fond de godet. Ça mélange très bien l'alimentation, qu'on met maïs, paille, concentré, luzerne. Une minute trente, deux minutes de mélange et la ration est prête. Ce godet est tout en hardox, ce qui permet de diminuer un peu la charge. Il fait quand même une tonne 750. Dessus, on a un télescop du CP, donc 536,70. 3,6 tonnes de force de levage, donc il ne faut pas moins parce qu'en règle générale, pour bien mélanger, on met une tonne 3 dedans. On préfère avoir plus de volume pour que ce soit plus facile à mélanger. Mais quand on ne veut pas mélanger, par exemple, on charge vraiment que du maïs, on arrive à mettre une tonne 7, une tonne 8. Donc on sait combien on met dedans aussi, parce qu'on est équipé de l'esco d'une pesée, donc de génie tronique. C'est vraiment un confort d'utilisation. On sait vraiment chaque jour combien qu'on donne aux vaches, aux génies, et on peut varier en fonction de nos refus et tout ça. Pour moi, c'est vraiment un confort. Quand on met un godet d'ici l'heure, il faut prendre la pesée systématiquement. Dans ce godet, nous réalisons le mélange. Je commence par la paille broyée que je mets dedans. Ensuite, je vais au silo de maïs, je charge un maïs. Je reviens ici au silo à aliments. Donc ici, je mets un aliment liquide. Ensuite, je mets tout ce qui est minéral et je termine par le correcteur azoté. Donc je mets 5 produits dans le godet. Je retourne à table d'alimentation. Tout en allant, je mélange. Et quand j'arrive là-bas, j'attends encore une minute et le mélange est prêt. Il n'y a plus qu'à distribuer. Le choix, c'est plus porté sur un godet d'ici l'heure que sur une mélangeuse. Puisqu'ici, nous avons des poulaillers. Donc nous avions déjà un télescope pour tout ce qu'il faut que l'esplodation. Donc on ne voyait pas l'intérêt d'acheter un mélangeuse et d'avoir un télescope. Il fallait mieux acheter le godet d'ici l'heure qui allait sous le télescope. Et ça ne semblait plus polyvalent. Avec le télescopique, on fait tout. Ensuite, au niveau chargement, là, on a besoin que d'un seul outil, une seule personne. Quand vous avez mélangeuse, il faut tout le temps un tracteur ou deux tracteurs, un chargeur et l'autre qui sera mélangeuse. Ensuite, notre choix aussi, c'est par rapport à la vitesse de distribution. Ici, donc, on soigne 110 vaches luthières qui se mettent à côté des génisses. Quand tout va bien, le matin, je suis 41 nits toutes fois plus. Un mélange compris. Alors que si vous étiez avec une mélangeuse, je pense qu'il faut un peu plus de temps. Donc, pour moi, le choix du godet d'ici l'heure sur télescopique me semble assez polyvalent. Et au niveau temps, c'est ce qui est le plus rapide. Et au niveau coût aussi, un godet d'ici l'heure qui coûte moins cher qu'une mélangeuse. Et en entretien, un godet d'ici l'heure, c'est pas nul, mais presque. Donc, pour conclure, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est en godet d'ici l'heure à Mini. On est très satisfaits de la marque Mini. Donc bien sûr, on a suivi un peu l'évolution. Donc, on a commencé avec un godet d'ici l'heure simple. C'est-à-dire une vis et deux mélangeurs. Aujourd'hui, on est arrivé avec un godet d'ici l'heure seulement avec un mélangeur qui pousse le forage. On est donc très satisfaits. Et on n'a vraiment pas eu de soucis sur les trois godets. C'est notre troisième. On est presque en Neuvel, en principe, tous les 7-8 ans. Et donc, on est très satisfaits de ces trois livres. Et donc, on est très satisfaits. Merci. Merci.